Dirigé par notre frère, docteur Chogel Koukala Meïga, et aujourd'hui, avec le colonel Ablaï Meïga, premier ministre par intérim, le président du CNT, colonel Malik Djaou, toutes les institutions de la République, le gouvernement, vous nous avez donné notre honneur, notre dignité. Le passeport malien parle, le passeport malien est respecté. Les maliens de l'intérieur et de l'extérieur, le président vous demande tous de contribuer à la paix. Par les vidéos que vous faites à l'extérieur, au quotidien, maintenant, c'est des vidéos de réconciliation, de vivre ensemble, de paix, en Afrique, en Asie, en Amérique, en France, partout dans le monde, désormais, créons un climat de paix dans notre nation. C'est ce que le président souhaite. Avec la prémission de tout un chacun, j'invite ici le colonel et le président de la transition, Assimi Goïta, à ce pupitre, pour son discours. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît, sous vos ovations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci beaucoup. Silence à vous. Merci. 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 Avant de commencer, je vous demande d'observer une minute de silence pour les victimes civiles et militaires des différents conflits. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, par intérim, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le veneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district de Bamako, Monsieur le chef des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, Madame la maire de la commune droite du district de Bamako, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Madame et Messieurs. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastataires qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos tiroirs. Au fil de ce conflit, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détruisation du vieux ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, il participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon. C'est là, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour penser les plaies malheureusement causées par l'incompréation et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, les Mali en a fortement besoin. Cette volonté a été traduite par les discussions de la loi d'entente nationale à partir de laquelle nous avons pris l'arrêté numéro 20-21-CN480-MRPCN-HG du 27 décembre 2021, fixant la semaine à l'an du 15 au 21 septembre de chaque année comme semaine de la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, en promouvant les dialogues sincères, facteurs de pardon et de cohésion, nous ne faisons que revenir aux valeurs fondamentales que nous ont légués et nous aillés. Les différentes initiatives jusqu'à ce jour prises par les autorités de la transition s'inscrivent dans la droite ligne de la préservation des fondements même de notre nation, mises à rude épreuve par les réalités du moment. En organisant cette semaine nationale de la réconciliation, les ministres de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale donnent un écho favorable à une sage volonté du peuple malien dont la finalité est de trouver des solutions endogènes aux problèmes nationaux. Messieurs les ministres de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, face à la flambée de la violence sur fond d'actions malsaines orchestrées par des aventuriers décidés à compromettre par la discorde la stabilité de notre pays, « Il reste évident que votre tâche est ardue, ardue, dis-je, mais pas impossible. » Il vous faut donc, sans relâche, envisager des solutions innovantes à même d'obtenir l'adhésion des communautés, les plus souvent instrumentalisées dans des conflits dont elles ignorent les vraies raisons. Méconnaissant ainsi la source de leurs problèmes, celle-ci bascule malheureusement dans la méchance, la suspicion, voire la haine les unes vis-à-vis des autres. Une semaine comme celle que nous lançons en ce moment est une aubaine pour chasser les démons de la division et de l'intérêt afin que gèrent les perspectives de développement facteur d'épanouissement collectif. Il est donc de notre devoir de créer les conditions d'un retour à nos valeurs circulaires pour réconcilier la communauté, réconcilier l'Etat et les citoyens, en somme, réconcilier l'ensemble des composantes de notre pays afin de faire émerger une unité nationale plus solide car ancrée dans les valeurs d'écoute Michel et de Pardons. C'est à ce prix que nous pourrions utilement orienter nos énergies ainsi que nos intelligences vers le développement réel de notre nation. C'est donc dire que la semaine nationale de la réconciliation est celle de toutes les Maliennes et de tous les Maliens sans distinction de localité. C'est la raison essentielle pour laquelle elle doit rayonner sur tous les pays. Monsieur le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, c'est le lieu et l'occasion pour moi de vous encourager à poursuivre avec abnégation les actions prévues dans la stratégie nationale de la réconciliation et son chemin directeur. Je suis sûr que la dynamique engagée depuis le début de cette transition viendra pour des forces de mal qui seront mises en déroute partout où ils auront eu lieu domicile sur notre territoire. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements scientifiques de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondie, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution à l'édification de cette nation et résolument engagée dans une dynamique de défondation. Je ne serais clore mon propos sans saluer l'engagement constant de tous nos partenaires dans le processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Je fonde donc un grand espoir sur la participation massive de tous les Maliens aux activités de la semaine nationale de la réconciliation afin d'en faire un succès grandiose aussi bien dans l'ensemble des régions que dans les juridictions de toutes les amassades du Mali que chacun pise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres en mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérielle. C'est tout simplement vivre en paix. Ensemble, nous ferons les Mali croix. Vive les Mali unis et prospère dans la paix. Que la bénisse les Mali et protège les Maliens. Sur ce, je déclare lancer la semaine nationale de la réconciliation. Je vous remercie. Merci. On applaudit très 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 fort s'il vous plaît. le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. le président de la transition, le président de la transition, le président de la transition, le ministre de la transition. Je finis mon frère. Gouverneur ou coups du chef de fiction, chef de village, les imams, l'église catholique, l'église protestante, chacun à son niveau. Nous, les communicateurs traditionnels, les hommes et les femmes de médias, la presse malienne, Préchons la paix et amenons la paix. Il a dit aussi qu'il faut faire des boulots, te direz que la paix qui est en paix, a été en paix que les gens ont faits pour des gens les Palestiniens et les Aux Ries. et on a perdu des informations. Mais toute heure-ci, on a lancé de toute la semaine aujourd'hui. Certainement, le département de la Syrie, Le président des semaines a été créée en 14h, le balantin a été lancé 600-600. Au lieu de la santé de l'Etat de la France, le gouvernement a été créé sur le gouvernement et l'a été mis en place. Donc ils ont été mis en place. Donc et quand même, le président Flek fait le discours de Minké, Anga, Kweweleï, Anga, Djogola, Nanga Kweweleuk. Et si vous vous êtes, vous vous êtes, vous êtes, vous êtes, les plus grands pays, les plus grands pays, ils sont à moi, ils sont à moi, ils sont à moi, ils ne sont pas à moi, ils sont à moi, ils sont à moi. Il n'a qu'à mon nom, il n'a qu'à la fin de la fin de l'année. Il n'a qu'à ce moment-là. C'est une question de vous qui ne veut pas dire que le président de la Marathon est de l'épreuve de Mali. Le président de la Marathon n'est pas la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Que le bonjour nous le fasse. Que le bonjour nous le don. Soumanou, bismillah. Bonne parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Soumano. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci, merci. Excellent, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.